Bon, j'aurai bienvenue dans une vidéo produits terminés où, si tu ne connais pas le principe, je te montre tous les produits que j'ai finis ces derniers mois. Les derniers produits terminés que j'ai fait, ça devait être il y a 2-3 mois, il faut que je vérifie. Mais en fait, je te fais une vidéo à chaque fois que ce petit sac tout mimi est plein. Et là, il se trouve qu'il est plutôt plein. Donc je vais te présenter tout ce que j'ai terminé, que ce soit produits de beauté, compléments alimentaires et trucs un peu random style nettoyant à sexe. Allez, on y va, c'est parti. J'ai décidé de commencer cette vidéo produits terminés par une petite catégorie Green Méo. Green Méo ne sponsorise pas du tout cette vidéo, mais Green Méo, c'est une boutique que je soutiens du plus profond de mon cœur. C'est la première boutique, la première personne, c'est Daphné. C'est la première personne à m'avoir fait confiance et c'est grâce à elle que j'ai ouvert mon entreprise en juillet 2018 pour un partenariat. Donc comment te dire que j'ai dans mon cœur Green Méo Forever ? Et donc, j'ai envie toujours de les mettre en avant. Tu as le code LOOPSCH10 qui te donne moins 10% sur toute la boutique. C'est une boutique en ligne belge, vegan, qui met en avant des produits européens, éthiques, bio, écologiques, zéro déchet, etc. Ce qui est sûr, c'est que toute leur sélection est vegan et après, ça coche aussi plein d'autres cases de ouf. Donc, je vais te présenter les produits Green Méo que j'ai terminés. On commence par cette brume hydratante de la canopée à la rose, fleurs d'oranger et géranium. J'ai trouvé ce produit absolument divin. Un grand, grand bonus pour la pompe qui faisait un pchit, tu vois, extrêmement doux, vraiment brume quand tu te le pchitais sur le visage. Vraiment, ça me fait de la peine qu'il soit fini. Après, je mets un petit bémol sur le prix parce que je trouve que la canopée, même si tous les produits sont plutôt chers, certains produits sont plus abordables que d'autres et le rapport qualité-prix est quand même bon. Mais là, je trouve que pour cette brume hydratante, c'est un petit peu cher. Je te mets évidemment, quand je les trouve, tous les liens en barre d'infos. Mais voilà, tu verras. Moi, je trouve que pour une brume hydratante, pour une eau florale, en fait, même si le mélange est super et que ça a été vraiment réfléchi, etc. et que les résultats sont là, ça hydrate vraiment très bien. Je trouve quand même que c'est un chouïa cher. Voilà, je suis revenue, j'avoue, à mon eau de rose après ça. Ensuite, grand moment, parce que je sais que plusieurs personnes me l'ont demandé, mais j'ai trouvé un déo naturel qui fonctionne. Et oui, c'est le Myclo Body Care à la bergamote et au romarin. Alors, vraiment, vraiment, sincèrement, j'étais sceptique au début. Je me suis dit, moi, avec mes problèmes d'odeur, de transpiration odorante, voilà, tu sais tout, il se trouve qu'il me faut un déodorant sacrément costaud. Et donc, je suis à la recherche d'un déodorant naturel, qui soit pas toxique, qui soit pas polluant, qui soit vegan, qui puisse me convenir. Parce que, comment te dire que moi, avant, ce que j'utilisais, c'était une crème de la marque Lancaster, donc un déodorant de luxe, c'était le seul truc qui marchait sur moi, et c'était blindé d'alcool, d'aluminium, de nanoparticules, de tout ce que tu veux. Ça marchait très très bien, par contre, hein, mais c'était, en fait, ça te fermait tous les ports, ça faisait une couche comme ça pour tout fermer. Donc, depuis, je suis en désintox de ce déodorant, et je cherche un déodorant idéal. Eh bien, franchement, celui-ci est très très bien. Je dirais même qu'il est mieux que les Schmitt et compagnie, parce que, déjà, il est du coin, ouais, voilà, il est belge, donc ça, déjà, c'est quand même vachement bien. Vegan, 100% naturel, d'une marque Miklo, que je trouve vraiment très très bien. Donc, franchement, je te mets le lien en barre d'infos, c'est un super plan. Il sent bon sans sentir trop fort. Moi, c'est très important, j'aime pas les deux qui sentent trop fort. Enfin, voilà, celui-ci, je recommande. Loupche-pouved. Ensuite, une crème que j'ai mis très longtemps à finir, parce qu'en fait, elle est très grasse, mais en même temps très fluide. Donc, une toute petite pompe permettait de faire tout le visage, et donc, elle m'a duré une éternité. C'est la crème des Apicuriennes, soins, vitalité, visage et contour des yeux, qui s'appelle l'audacieuse, pour une peau déshydratée et stressée. Donc, moi, je suis stressée, donc je suppose que j'ai la peau stressée. J'ai pas particulièrement la peau déshydratée. Elle est un petit peu sèche de temps en temps, mais voilà, je pense que de la marque Les Apicuriennes, je pense qu'il y en aurait d'autres crèmes qui pourraient me convenir mieux. Ceci dit, je l'ai vraiment adorée. Adorée, notamment cet été, pour mélanger ma crème solaire avec, parce que ma crème solaire fait un... Quand même, voilà, l'infini blanc, malgré toute la patience que je peux y mettre. Et donc, j'ai trouvé comme technique de la mélanger avec cette crème pour qu'elle soit moins blanche et que ça passe plus inaperçu, tu vois. Donc, on est sur du Made in France, je crois bien, j'ai l'impression. Cruelty Free, Slow Cosmetic, Bio, enfin vraiment, on est sur une crème du feu de Dieu. Donc, pareil, je recommande la marque Les Apicuriennes et c'est sur Green Mayo. Dans quel sens ? Voilà, comme ça. Et on termine avec l'éternel dentifrice de Uther Kram au Tea Tree, qui est un essentiel de cette maison, qui est vraiment juste génial, qui est parfait, qui est pas cher du tout pour un dentifrice bio et vegan. Donc voilà, je te le recommande vraiment beaucoup, encore une fois. Le lien est dans la barre d'infos, mais si tu suis cette série, tu l'as déjà vu assez souvent. On a terminé la catégorie Green Mayo, maintenant je passe au reste, à ce qu'il reste. En termes de beauté, j'ai fini cette huile que j'utilise pour me démaquiller, c'est l'huile d'abricot d'aromazone. Et vraiment, c'est une excellente huile démaquillante. Donc là, j'en ai reçu plein à tester, que je suis en train de tester. Je t'en parlerai évidemment dans les prochains produits terminés. Mais comment te dire ? Si tu veux un truc pas cher pour te démaquiller de façon très efficace, waterproof ou pas, l'huile démaquillante, l'huile végétale est toujours ta meilleure amie. Et l'huile d'abricot est particulièrement douce pour le visage. Elle n'est pas du tout, on dit comédogène, tu sais quand ça te bouche les pores là. C'est une super huile, extrêmement légère. Donc voilà, moi je te la recommande vraiment. Ensuite, j'ai terminé avec l'aide de mon mec qui s'en est pas mal servi, cette crème de la marque DN Unique Hydra+, crème génération ultime nuit. Je l'ai achetée il y a un an et demi, deux ans, sur beauté privée, parce que c'était une crème de luxe en fait. Et j'avais envie de tester l'effet des crèmes de luxe. Donc elle coûtait à la base plus de 60 euros. Et moi je l'ai eu pour genre 12 ou 13 sur beauté privée. Donc bio, vegan, bien sûr. Alors moi, personnellement, je ne comprends pas comment on peut payer 60 euros pour une crème. Notamment celle-ci, elle ne valait pas 60 euros. Elle en valait 12-13, oui, mais pas 60 euros. J'ai un peu chaud, j'enlève mon gilet. Et surtout, cette crème m'a montré que je ne pouvais pas mettre de crème de nuit avec mon type de peau. En fait, dès que je mets une crème riche la nuit, ou même des fois un petit peu d'huile, j'ai une super huile que j'utilise le soir. Mais il y a certains jours où quand je la mets le lendemain, bim, j'ai des boutons. Je vois que ma peau en fait n'a pas respiré et ma peau, ça l'a bouché en fait. Et donc avec cette crème-là, ça me le faisait en permanence. Donc je l'utilisais en crème de jour, mais très très peu, parce qu'elle était très vite très grasse, tu vois. Donc mon mec s'en est servi pour une zone de son corps qui, à cause de X raisons, était extrêmement sèche. Et donc c'était très très pratique, très utile pour lui à ce moment-là. C'est pour ça que ce n'est pas moi qui l'ai terminé, mais je te la montre quand même pour te dire. Premièrement, que 60 euros, ça ne les vaut pas. Et deuxièmement, le truc de la crème de nuit. Je ne comprends pas comment sur certaines personnes, ça peut faire un effet magnifique. Dis-moi dans les commentaires si toi tu mets des crèmes de nuit très riches comme ça, et que ça a un super effet sur toi. Parce que moi vraiment, c'est une catastrophe. Et je termine la catégorie beauté de cette vidéo avec cette huile que j'ai achetée à Noël 2019 à York, quand on était allé visiter mon frère, parce qu'il était en Erasmus. Et donc je suis allée dans un boot et j'ai acheté cette huile. C'est de la marque Simple, c'est un Radiance Booster avec un SPF 30. Et en fait, je l'ai acheté pour ça. C'était une huile SPF. Donc en fait, pendant littéralement deux ans, quasiment tous les jours, j'ai utilisé trois gouttes de ce produit, ce qui était largement suffisant. Et je faisais comme ça sur ma crème de jour. Et ça me mettait du SPF. Franchement, mais quel incroyable produit ! Et est-ce que ça existe en France ? Parce que pour avoir du SPF toute la journée sur le visage, c'est quand même vachement bien. Ok, c'est pas une crème SPF 50, mais c'est mieux que rien. Et surtout, c'était absolument dingue d'utilisation. Ça coûtait aux alentours de 7 pounds, donc 10 euros. Et ça m'a duré deux ans, quoi ! Un truc de fou ! Je suis bluffée par ce produit. Et j'aimerais vraiment trouver une alternative bio, parce que c'était vegan, mais c'était pas bio. Et qu'il soit française, que je puisse trouver en France. Donc si quelqu'un dans les commentaires s'y connaît en beauté, je t'attends. Je t'attends ! Random, un autre dentifrice. Logo dans Nature Cosmétiques, Daily Care, dentifrice sans flueur, fraîcheur naturellement, douce bio, vegan, aucun intérêt. Juste, je l'ai acheté à Biocop. Et comment te dire qu'il était plus cher que Luther Crumb de Green Mayo. Et il est moins bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que les dentifrices, on va pas s'attarder non plus, trois plombes dessus. Et j'ai enfin lâché mon Lancome Définis Cile, que ma mère me donne. En fait, je t'ai déjà expliqué, quand j'ai des mascaras Lancome, c'est parce que ma mère me file ses fins. J'ai demandé qu'elle arrête de le faire il y a peu, étant donné que, ben voilà, Lancome n'est pas vegan. Mais pendant un temps, étant vegan, je continuais à accepter qu'elle me donne ses fins. Elle n'est absolument responsable de rien. Juste, il se trouve que c'était une tradition qu'on avait depuis des années, que je récupérais ses fins de mascara Lancome, et pour ne pas avoir à dépenser 30 balles dans des mascaras. Maintenant, cette tradition est terminée, et voilà un des derniers. Elle m'en a offert un à Noël 2019 à York. J'ai un mascara Hypnose de Lancome, qui m'attend que je n'ai pas encore ouvert. Donc bon, voilà, il va peut-être y avoir encore des mascaras Lancome dans ces vidéos produits terminés. Mais bon, un mascara Lancome, parce que c'est les meilleurs mascaras que j'ai jamais testés de ma vie. Je suis prête à en tester plein d'autres, vraiment. Là, j'ai sur moi le Lili Lolo, qui est disponible sur Green Mayo. C'est le noir, Big Lash, voilà. Il est excellent, vraiment, il est dingue. Par rapport à Lancome, on est sur vraiment presque la même chose. Mais il y a la facilité d'utilisation des Lancome, qu'il n'y a pas dans le Lili Lolo, qui est un petit peu liquide. Bref, on s'arrête là. Mais voilà pourquoi il y a un mascara Lancome, qui n'est ni bio, ni vegan, ni... Enfin, tu vois, c'est de la merde Lancome. Vu que c'est de la merde, il ne faut pas l'acheter. Mais c'est un des meilleurs mascaras que j'ai jamais testés, et je ne peux pas le nier. Ensuite, on va parler complément alimentaire. J'ai fini cette vitamine C, Acerola Bio de Biocop. Donc, je fais un petit rappel. Pour moi, quand je parle de vitamine C, je ne parle jamais de la vitamine C synthétique qu'on peut trouver dans les pharmacies. Parce que pour moi, cette vitamine a un effet un peu de caféine, et va te donner un coup de boost artificiel. Alors que la vitamine issue de sources naturelles, comme là, l'Acerola, a un effet beaucoup plus de fond. Donc, ne va pas te faire un coup de boost, pas du tout. Mais par contre, va agir sur ton système immunitaire sur le long terme. Et moi, c'est vraiment mon objectif. Je t'explique. Il se trouve que j'ai entendu une théorie. J'en ai déjà parlé. Peut-être que je me répète. Je ne sais pas. J'ai entendu une théorie qui disait que si tu prends un comprimé de vitamine C bio naturel issu de l'Acerola, tous les jours, avant l'après-midi, parce que sinon, ça peut t'empêcher de dormir, que ça travaille tellement bien sur ton système immunitaire que tu ne tombes pas malade. C'est un truc de fou. Il se trouve que j'ai commencé l'hiver dernier, donc ça va bientôt faire un an que je fais ça. Et je n'ai pas été malade. Je touche du bois, parce que ma saison la plus difficile pour ma gorge, qui est sensible depuis que j'ai eu la mononucléose, arrive. C'est l'automne. L'automne et l'hiver, voilà, c'est les moments les plus durs. Mais, mais, pour l'instant, très sincèrement, j'ai l'impression que sur moi, en tout cas, cette théorie se confirme. Voilà pourquoi j'ai terminé ce gros pot de comprimé d'Acerola, qui est le moins cher que j'ai trouvé sur le marché. C'est pour ça que je l'achète à Biocop, il coûte 18 euros pour 60 comprimés. Donc, ça te fait deux mois pour 18 euros, ce que je trouve très ok. Vraiment, je ne trouve pas ça cher du tout. Et ensuite, j'ai fini deux petits flacons de CBD. Alors, ça dure trois mois chacun, mais je t'ai fait un produit terminé il y a trois mois. C'est juste que le premier, je l'ai fini trois jours après t'avoir filmé la vidéo. Et le deuxième, je l'ai fini avant-hier. Donc, ça m'a fait six mois au total, mais toi, tu vois les deux en même temps. Tu vois la temporalité YouTube, tout ça, tout ça. Ce sont les huiles de CBD de la marque 68, de leur gamme pour lutter contre l'endométriose, où il y a 10% des revenus qui sont reversés à la recherche pour lutter contre l'endométriose. Ici, nous avons une huile bio de 15% et ici, on a une huile bio de 25% qui sont parfumées. Mande citron pour la 15% et pêche abricot pour la 25%. J'ai donc commencé par la 15% et j'ai ensuite basculé sur la 25%. Et en fait, j'ai progressivement augmenté le dosage parce que je trouvais que les effets n'étaient pas évidents. Je sais que le CBD doit être pris en traitement de fond et je pense que ça m'aide vraiment au quotidien à être moins stressée. Et effectivement, je suis mieux en général, même si je ne sens pas d'effet flagrant. Et du coup, j'allais t'en parler en disant que c'était de la folie, que c'était trop bien, etc. Mais en fait, j'ai fait... Mais en fait, il se trouve que vu que j'ai fini la 25% il y a 3 jours, j'ai réalisé en commençant une autre marque dont je t'ai déjà parlé aussi, qui s'appelle Good Stuff, qu'en prenant un dosage moins fort que le 25% 68, où je prenais 7 gouttes, et là, c'est 20% et je prends 7 gouttes, donc tu vois, le dosage est moins fort, même si c'est les mêmes quantités de gouttes, j'ai senti un effet immédiat de détente. Donc en comparaison, est-ce qu'on est sur un CBD de la même qualité ? Je ne suis pas sûre. Je ne le prononce pas. Ce que je peux dire, c'est que je sais que ça a eu un effet sur le long terme parce que je me sens mieux au quotidien, mais je n'ai senti aucun effet flagrant de détente et je n'ai pas non plus senti d'effet sur mon sommeil qui soit flagrant. Ça va un peu mieux, je dors un peu mieux, mais il n'y a rien d'évident. Voilà pourquoi, je te les mets en barre d'infos. Peut-être que sur toi, ils marcheront, mais sur moi, ceux de 68, j'ai l'impression, marchent moins bien que les CBD de Good Stuff. Je ne suis pas ravie de dire ça parce que je les ai pris pendant 6 mois. Ils m'ont été offerts par la marque 68 et j'étais ravie de ça. J'ai d'autres produits de 68, des infusions et tout, qui sont super. Mais là, franchement, je m'interroge sur leur efficacité et en tout cas sur moi, il y a vraiment des doutes qui se sont installés depuis 3 jours, là que j'ai commencé une autre marque. Et on termine avec ce nettoyant à sextoy de la marque Passage du Désir. Je suis un petit peu émue parce que c'est mon premier nettoyant à sextoy que j'ai reçu quand j'ai commencé à travailler pour des boutiques érotiques en mars 2020. C'est la première vidéo, c'était avec Passage du Désir. J'ai travaillé pendant tout 2020 avec Passage du Désir. Et en fait, je voulais te montrer ça, pas pour te parler de Passage du Désir, mais pour te parler de à quel point un nettoyant à sextoy, c'est un bon investissement parce qu'il m'a duré un an et demi alors que j'ai une collection qui approche entre ceux que j'ai donnés et ceux que j'ai. Je pense qu'on a dépassé les 100 sextoys. Et donc, à chaque utilisation, j'ai dû les laver avant et après parce que c'est ça les règles d'hygiène pour être sûre que tout va bien. Donc, c'est extrêmement, extrêmement long et tu en as sur toutes les boutiques. Tu en as des bio et vegan de la marque Haute, par exemple. Enfin, voilà, je pense vraiment que tu peux en trouver partout. Et voilà, celui-ci m'a duré un an et demi. Et voilà, cette vidéo produit terminée est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que t'as plu, que t'as trouvé des trucs. Franchement, toutes les réactions sont les bienvenues en commentaire. Aussi sur le CBD, je suis curieuse de savoir ce que t'en penses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, t'abonner, commenter, activer les notifications si tu savais quel soutien ça me donne, en fait. Ça me permet tellement de référencer mieux mes vidéos. Donc, commente juste un petit émoji et je t'en serai éternellement reconnaissante. Je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine.